... Bonjour, à l'écoute de Cinéphonie. ... Ennio Morricone est mort le 6 juillet 2020, il y a donc peu de temps, à 91 ans. On n'aura pas fini de le rappeler parce que je crois qu'il va nourrir un certain nombre d'émissions à venir, je pense pour bien longtemps. Ennio Morricone est italien, on va dire, à 100%, voire plus. 100% parce qu'il est né à Rome, il est mort à Rome et il a vécu à Rome. Il n'a quasiment jamais voyagé de sa vie. Et surtout, la majorité de ses 550 productions pour le cinéma et la télévision sont, on pourrait presque dire, à 98% pour le cinéma italien. ... 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 Sous-titrage FR ? Et oui, ce n'est pas une imitation de Morricone, c'est bien sûr Morricone lui-même. D'ailleurs, peut-on vraiment imiter Morricone ? Moi, je dirais franchement que je ne pense pas et peu se sont essayés à le faire. Ensuite, il va rencontrer, et ce sera pour deux films, Yves Boisset, qui fait aussi des films assez orientés politiquement, qui mêlent un peu, encore une fois, des intrigues policières, louches, le monde du gangstérisme. Et c'est L'attentat, en 1972, qui romance un petit peu l'affaire Ben Barca, qui quelques années auparavant avait vraiment empoisonné, je dirais, l'atmosphère politique française. Jean-Louis Trintignant, Michel Piccoli, la sublime Jean Seberg, mais aussi l'italien Gian Maria Volante, qu'on trouve beaucoup dans les westerns Spaghetti de la même époque, et aussi Philippe Noiret. Voici l'attentat, musique de Morricone pour Yves Boisset. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 En 1974, un sixième film dans cette vague-là, avec un nouveau réalisateur, Francis Giraud, qui signe ses premières réalisations, et dont les trois films que je vous citerai au cours de cette émission sont très typiques, encore une fois, de cette alliance française et italienne avec Morricone. Il s'agit ici du trio infernal. Il y a Michel Piccoli, Romy Schneider et quelques autres. C'est dans un monde un peu de notable, des escroqueries meurtrières, dans un climat provincial, si je puis dire, de la ville de Marseille, le trio infernal. Sous-titrage ST' 501 Alors, ce n'est pas le générique, exceptionnellement, je n'ai pas résisté à cette musique complètement décalée, cynique, enfin, je ne sais pas quel adjectif on peut lui faire coller, et que le producteur et Morricone ont appelé « Requiem à l'acide sulfurique ». Alors, voilà un petit peu le cinéma français, avec une musique italienne. Il retrouve Henri Verneuil pour un film très marquant, « Peur sur la ville », il y a Jean-Paul Belmondo, il y a Charles Denner, Léa Massari. Voici donc le générique de « Peur sur la ville » où un commissaire de police traque un stueur en série. « Peur sur la ville » Toujours l'art de créer une ambiance. En 1976, ce sera René Lacan, où on retrouve Francis Giraud. Il va aussi tourner « Le Riquin » avec Jean-Pierre Palardi, un peu oublié aujourd'hui, je dirais presque un peu nanard. Et en 1978, un autre film dans un univers de maisons-closes qui s'appelle « One to two », « 122 rue de Provence » avec Christian Gion. Mais après « La cage au folle », qui est donc une incursion dans le monde de la musique, je dirais pour le cinéma français, mais qui sort un petit peu de notre propos un peu typiquement mauriconien, eh bien, je vous retrouve avec Henri Verneuil pour une sixième et dernière collaboration. Ce n'est pas la moindre, c'est « I comme Icar » avec Yves Montand dans un univers de politique-fiction d'un pays indéterminé, mais très concentrationnaire sur certains aspects glaçons. Voici la musique de « I comme Icar ». Ce film date de 1979. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un peu comme ce film mystérieux. Alors, on passe sur « La cage au folle 2 » pour retrouver Francis Giraud avec un film remarquable, « La banquière », où l'héroïne titre, c'est Romy Schneider. On y trouve aussi Jean-Louis Trintignant, Claude Brasseur, Jean-Claude Briali, enfin, toute, je dirais, l'élite du cinéma de cette époque. Intrigue sulfureuse, donc qui mêle les mœurs troubles et la carrière ambitieuse de cette banquière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après « La banquière » avec Francis Giraud, eh bien, c'est Georges Lautner qui va rencontrer Morricone pour « Le professionnel ». Alors, je vais vous passer le générique, proprement dit, du « professionnel ». Je rappelle, mais on a déjà écouté à d'autres circonstances, qu'il a aussi utilisé « Kimai », qui était d'un film antérieur de Morricone, « Maddalena », un peu avant Tarantino. Alors maintenant, le « professionnel », c'est Jean-Paul Belmondo, Robert Hossène, Jean Dessailly et quelques autres. C'est sur un fond de France-Afrique et de lutte pour le pouvoir d'un pays africain qui règle ses comptes en France. Jean-Paul Belmondo est évidemment la grande vedette de ce professionnel. Sous-titrage ST' 501 On retrouve le réalisateur Yves Boisset en 1981 pour Espion Lève-toi. Ça se passe à Zurich en Suisse. Un fonds d'espionnage et de règlement de compte avec Lino Ventura, Michel Piccoli, Bruno Crémer. On a l'impression qu'on prend les mêmes et qu'on recommence. Sous-titrage ST' 501 En 82, c'est José Giovanni, le ruffian. Le ruffian, c'est au Canada, le nom qu'on donne aux aventuriers un peu ours, un petit peu en marche du monde. Il y a Lino Ventura, Bernard Giraudot, Claudia Cardinal, une italienne, tiens en passant, et la musique de Morricone pour le ruffian, un western canadien. Et nous nous quittons en 1921. en 1983 avec Jacques Deray, le film s'appelle Le Marginal. On retrouve Jean-Paul Belmondo, Pierre Vernier, Henri Silva, et la belle Carlos Sotomayor. Un commissaire de police, Belmondo, est prêt à tout pour coincer un trafiquant de drogue. Et c'est ainsi, en 1983, après 13-14 ans de collaboration avec le cinéma français, que Morricone ne remettra quasiment plus les pieds en France pour de nouveaux films, sauf les exceptions que j'avais citées en préambule. Et j'en profite aussi pour remercier Dominique Herpelding pour tout son talent qu'il a pu communiquer avec mes émissions. Il part toujours forcément tout au point. Alors merci encore et puis à bientôt pour d'autres aventures. et puis à bientôt Sous-titrage ST' 501